Musique Commençons ce soir, je suis Priscille Livenet, j'anime cet événement au couvre-feu depuis trois semaines maintenant et aujourd'hui je reçois Aaron Lacerre, bonsoir Aaron Bonsoir Priscille Parle-nous un tout petit peu de toi avant qu'on lance le sujet Eh bien, pour faire assez rapide, pour ce qui me concerne, moi je suis à l'origine, j'ai fait un cursus juridique et j'ai atterri par un certain concours de circonstances dans le milieu bancaire où j'y ai exercé des fonctions commerciales, puis manageriales avant de me diriger vers les postes que j'occupe aujourd'hui qui sont des postes d'accompagnement de collaborateurs et lors de ces postes-là, je me suis formé au coaching pour pouvoir professionnaliser ma pratique et j'en ai profité pour m'installer en tant que coach professionnel indépendant en parallèle du poste que j'occupe Donc voilà pour ma présentation et ce que je pourrais compléter Déjà, je te remercie de m'avoir invité et je vais peut-être te laisser présenter le sujet Oui, 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 tout à fait Alors, Aaron et moi, nous nous sommes rencontrés dans le cadre de ma formation de coach puisqu'il était coach ressource Donc c'est-à-dire qu'il nous aidait dans notre petit groupe Voilà Et c'est un homme aussi, comme vous pouvez vous rendre compte, extrêmement occupé puisque en plus de son travail la journée il a d'autres activités, une famille, tout ça Enfin voilà, il ne manque pas d'énergie et d'occupation Alors le thème de ce soir que j'ai demandé à Aaron de traiter c'est la communication non-violente au travail On a échangé il y a quelque temps un peu sur ce sujet-là, tous les deux parce que suite à des expériences que j'ai pu faire au cours de cette année de travail en groupe, etc. J'ai pu me rendre compte que j'évoluais depuis de nombreuses années dans des milieux professionnels qui n'étaient pas forcément très tendres en termes de communication et que ça avait certainement déteint sur la façon dont je communique au quotidien et que j'en étais fort navrée de me rendre compte de ça Donc voilà, du coup j'ai demandé à Aaron de nous parler de la communication non-violente autrement dit la CLV On t'écoute Alors Aaron, tu as un petit problème de son, nous t'entendions très bien tout à l'heure et là nous te perdons Est-ce que c'est mieux ? Oui, 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 tout à fait Si jamais ça le refait, tu me dis, je mettrai mon casque Ça marche Je disais donc pour le sujet pour lequel tu m'avais sollicité en réalité c'est un sujet pour lequel je me suis initié déjà il y a quelques années puisque c'était en 2004 j'ai commencé à m'initier à ce sujet-là et ce n'était pas vraiment la CNV c'était les communications non-violentes de manière générale parce que je pratiquais les maraudes auprès de populations de SDR c'était assez rude comme environnement et pour lequel ça m'a été particulièrement utile et en réalité le processus CNV communication non-violente toute attachée dont on parle beaucoup aujourd'hui celui-ci, moi je l'ai découvert en 2013 à travers Marshall Rosenberg et ses livres et moi ça m'a permis surtout de mieux appréhender les situations on va dire à charge émotionnelle assez forte et ça a débloqué pas mal de choses dans ma vie personnelle et aujourd'hui ça occupe une place assez importante dans ma pratique de coach que ça soit auprès de couples parce que c'est une spécificité que j'ai comme managerialement ou même au sein du milieu professionnel dans laquelle la manière de communiquer n'est pas toujours en effet on va dire clean voilà comment je le dis et alors comment est-ce que tu vois son application enfin comment ça se passe qu'est-ce que c'est déjà peut-être un peu la communication non-violente parce que peut-être que tout le monde ne sait pas alors je vais essayer d'être court et en même temps et en même temps tu m'arrêtes tu me guides par rapport à ce qui te semble opportun mais je dirais que la CNV quoi qu'il arrive quand on parle de communication non-violente c'est toute forme de communication qui ne va pas susciter de violence à l'encontre des gens à qui on parle et quand on parle de communication non-violente au sens de Marshall Rosenberg c'est en réalité c'est une méthode et ça va parler à certains qu'on va appeler OSBD donc O pour observation S pour sentiment B pour besoin et D pour formuler des demandes et donc je le disais là où c'est très utile c'est dans les situations à forte charge émotionnelle et ça permet voilà ça permet grosso modo chaque fois qu'on veut gérer une situation conflictuelle ou éviter qu'elle le devienne sans pour autant fuir l'échange aussi dur soit-il et bien en fait ça permet d'y aller et dans la CNV en fait on va parler d'assertivité c'est un mot qui revient assez souvent si je devais le qualifier ça résume pour moi très très bien la CNV ça parle de respect de l'autre parce qu'en fait on va respecter l'autre dans son ensemble et on va aussi et ça c'est peut-être un peu nouveau un peu en plus on va respecter on va se respecter soi-même ses besoins et ses émotions c'est pas simplement je gère une situation à travers des concessions réciproques on fait un effort et on règle le problème ça ne fait qu'amplifier les problèmes en général donc là en réalité voilà on va être à l'écoute de l'autre mais aussi à l'écoute de soi pour pouvoir gérer le problème en profondeur donc ça voilà ça c'est la façon de voir la CNV il me semble que c'est le plus simple pour le décrire est-ce que tu veux que je rentre un peu plus en détail ? peut-être un petit peu oui oui tout à fait notamment peut-être nous donner un exemple par rapport à l'OSBD ou quelque chose comme ça ? bon alors pour l'OSBD ça veut dire quoi ? ça veut dire que j'ai une alors je ne vais pas forcément prendre le cadre du travail je vais prendre ce qui me passe par la tête mais je viens d'avoir quelqu'un qui vient de faire quelque chose qui m'a été difficile voilà je vais prendre un exemple ma femme rentre à la maison elle m'adresse à peine la parole en rentrant mais ça crée une tension forte parce qu'à ce moment-là c'est compliqué pour moi et bien en réalité si on suit l'OSBD dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais lui dire ce que j'ai observé dans ma manière de communiquer donc je vais lui dire ce que j'ai observé strictement et ce que ça a provoqué en fait comme émotion chez moi donc dans un premier temps on pourrait se dire verbaliser une comment dire une perception c'est quelque chose de très simple et bien non on s'aperçoit que cette première étape elle n'est pas si simple que ça il s'agit d'être extrêmement objectif on a tout un tas de biais qui rendent notre manière de percevoir les choses très subjectives et là le conseil que je peux vous donner à ce stade-là si vous voulez imaginer décrire un fait à quelqu'un de ce qu'il a fait et qui a posé problème et bien l'astuce que je vous donne c'est imaginer qu'il y a une personne qui est spectatrice qui est à côté de vous et est-ce que cette personne-là si jamais vous lui demandiez ce qui s'est passé est-ce qu'elle le décrirait exactement de la même manière que ce que vous venez de le décrire moi ça ça m'a beaucoup aidé de me dire tiens voilà pour passer dans l'objectif je fais appel à l'imagination d'une tierce personne qui validerait ou pas donc ça c'est l'observation des faits et puis directement dans l'OSBD donc est-ce on va rebondir sur le sentiment que ça a suscité chez moi alors voilà c'est là où la CNV prend toute sa puissance c'est qu'on va parler de sentiments et genre on en parlera un peu tout à l'heure parce que juste après parce qu'au travail émotion ou sentiment et travail c'est un sujet en tout état de cause l'enjeu là c'est de faire en sorte de dire ok il s'est passé ça c'est pas que je te le reproche surtout pas je te le reproche pas et je juge pas ce que tu as fait par contre factuellement quand tu as fait ça ça a suscité ça chez moi et le ça a suscité ça chez moi le but c'est d'aller décrire le plus précisément possible l'émotion qu'on ressent donc là où ça voilà c'est à la fois très très dur au début parce que on s'aperçoit qu'on a un vocabulaire très très limité en termes de sentiments quand on n'est pas habitué donc ça c'est la première difficulté qu'on rencontre et puis la deuxième c'est que parfois on est un peu pudique quand on parle de ses sentiments voire on va peut-être décrire un sentiment à la place d'un autre et voilà et souvent c'est vrai qu'on va on va être un peu confus sur sa manière de décrire son sentiment parce que comme on est on a un panel de moi je dirais que c'est à mon sens c'est parce que déjà notre panel de vocabulaire vu qu'on n'est pas habitué à le faire mais il est très restreint et je crois que du coup on va dès qu'on veut exprimer autre chose que les émotions ou les sentiments de base on va avoir un peu de mal bon après on pourrait parler des émotions raquettes en analyse transactionnelle bon je vais je vais faire court donc on ne va pas traiter de tout mais pour autant voilà l'enjeu à ce stade là c'est de dire ben voilà ce que je ressens voilà ce que ça me fait quand je vois ça quand tu as fait ça concrètement voilà ce que ça m'a fait donc ça c'était la qu'est-ce qu'on recherche en CNV en partageant son sentiment avec l'autre alors l'enjeu à ce stade là et c'est là où c'est un peu compliqué t'as raison de poser cette question là ce qu'on recherche c'est de porter à la connaissance de l'autre simplement le lien de cause à effet entre un fait générateur ce qui s'est passé et l'émotion ça a fait chez moi toute la difficulté c'est vraiment de l'autre de rendre l'autre irréprochable de tout reproche il ne s'agit pas de lui de faire le lien pour lui dire c'est de ta faute il s'agit juste de le renseigner et voilà le ressenti pour moi c'est ce qui permet de faire ce lien là et à la fois c'est ce qui va permettre de faire le lien avec l'étape d'après qui va être fondamentale étape d'après qui va être fondamentale et qui va être l'expression de son propre besoin donc là en fait on va aller plus loin ça se corse ça veut dire que là on est en phase d'analyse on va dire introspective là où ça se corse c'est que déjà oui en effet il faut comprendre ce que ça fait chez soi pour pouvoir le communiquer à l'autre et là l'astuce en général qu'on a quand on veut faire ça c'est de se dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui chez moi a été bafoué ou qu'est-ce qui chez moi n'a pas été a été profondément insatisfait donc c'est un besoin ça peut être une valeur parfois qui est importante et à cette étape là il faut essayer de comprendre cette émotion là elle me renseigne sur mon besoin en quoi est-ce qu'il n'est pas satisfait et donc ça on le partage avec l'autre voilà et on le partage avec l'autre et donc en fait quelque part l'ambition c'est encore une fois toujours assumer l'entière responsabilité de ce besoin d'accord ce besoin là il m'appartient peut-être t'auras pas le même peut-être un autre t'auras pas le même et donc c'est bien de se dire de renseigner l'autre mon besoin il est là donc on rentre là où c'est difficile c'est qu'on rentre dans l'intimité quelque part en faisant ça on renseigne l'autre sur qui on est vraiment ça demande de l'authenticité et dans les niveaux de maturité on va dire des échanges l'intimité c'est le niveau le plus haut donc ça nécessite à la fois de la confiance en soi et un minimum de confiance en la réaction de l'autre et c'est ça qui n'est pas toujours simple aussi et donc comme tu dis qu'il faut un peu de confiance dans l'autre ça veut dire qu'un parfait inconnu on ne va pas lui faire de la CLV alors on va la mettre en application ouais c'est une excellente question ben c'est pas facile forcément c'est pas simple et en même temps je dirais que c'est encore plus nécessaire ben oui voilà quand je dis faire confiance à l'autre c'est fondamentalement accorder le crédit à l'autre que quelque part l'autre n'est pas un prédateur pour moi l'autre n'est pas hostile à mon égard et que en faisant ce que je fais je vais le ramener sur la voie de de lui aussi essayer d'entendre où est mon besoin si quelque part l'hypothèse que je fais c'est que même un inconnu si j'assume l'entière responsabilité de ce qui m'arrive et que je lui indique lui ce qu'il peut faire pour moi et bien je fais l'hypothèse que ça va fonctionner et il faut avoir confiance en l'autre en réalité c'est confiance dans ce processus là qu'il faut avoir et donc ça me permet de clore sur le sur le OSBD vu que je viens de te parler d'une demande ça c'est le D c'est la demande c'est établir une demande et donc c'est pas une exigence dans dans la CNV il n'y a pas d'exigence on n'exige rien sinon ça veut dire qu'on met l'autre encore une fois en posture basse en défaut l'enjeu c'est plutôt de dire serais-tu serais-tu d'accord avec faire ça ou faire ça pour pouvoir me permettre voilà me soulager de ce problème là il s'agit d'une demande une demande d'aide ok oui c'est très clair donc c'est très processé cette affaire ouais c'est très processé c'est un peu le reproche que certains font à la CNV c'est que c'est un peu processé et je pense que c'est le risque de la CNV majeure c'est que considérer le process alors que voilà ce qui nous sauve de faire uniquement du process et là on retombe si on fait du process en réalité on retombe dans la mécanique et ça ne marche pas du tout donc l'enjeu c'est de bien garder en tête premièrement que comment dire je le fais avec authenticité avec sérité j'ai confiance dans le processus j'ai confiance dans le fait que l'autre il va accorder une oreille plus attentive si je le fais et voilà et je cherche à respecter l'autre et à respecter mes besoins et quelque part fondamentalement si on respecte ces idées là on dépasse voilà on arrive à atteindre les bénéfices que le process suppose d'accord ok et donc comment on l'applique nous maintenant alors tu veux dire au travail ou dans la vie de tous les jours déjà au travail puisque c'était le sujet mais j'imagine que si on arrive à le faire dans l'un on va le faire dans l'autre en fait c'est là où à la fois la CNV ne va pas recourir couvrir l'ensemble des réalités ne va pas permettre il faut le dire clairement je te donne ma version moi des faits vu qu'on est là pour ça la CNV pour moi je la réserve à la gestion des conflits à la prévention et la gestion des conflits un conflit c'est voilà c'est quelque chose de spécifique c'est pas seulement voilà c'est que j'imagine que ça peut vraiment déraper et donc en réalité dans la question que tu me poses dans quoi ça va s'appliquer ça va s'appliquer dans une situation où j'imagine que l'autre va très mal réagir à ce que je vais dire par exemple par exemple j'essaye d'imaginer un cas de figure je veux dire à un collègue avec qui j'ai travaillé que admettons au moment d'arriver au résultat il a un peu tiré la couverture à lui voilà que ça m'a déplu c'est là c'est là où je vais vraiment me servir de la scène parce que voilà je suis dans l'idée que pour le coup je peux vite basculer dans la critique et là ça va me servir de pare-feu pour ne pas tomber là-dedans et maintenir préserver la relation d'accord cependant tu parlais tout à l'heure d'assertivité et enfin moi dans les formations que j'ai pu suivre en tant que manager ou leader on nous encourage à être assertif et c'est pas dans une notion de d'essayer de résoudre des conflits ou des situations qui se sont mal passées mais c'est plutôt d'essayer de dire les choses le plus clairement possible en donnant à l'autre le maximum d'éléments enfin je me souviens d'avoir fait un stage sur l'assertivité où le petit exercice pratique c'était de demander à son chef de partir plus tôt un après-midi parce que il fallait emmener le petit dernier chez le dentiste voilà on va prendre un exemple là il n'y a pas alors effectivement si je reprends ton cas peut-être qu'on a peur qu'ils disent non donc du coup enfin voilà et le but c'était d'être de se poser de ne pas être dans la justification de ne pas être dans la pleurnicherie entre guillemets voilà et d'être d'expliquer simplement les choses voilà pour obtenir une réponse satisfaisante c'est pour ça que CNV n'égale pas assertivité la CNV suppose l'assertivité d'accord ça suppose mais pour autant l'un n'égale pas l'autre et en effet dans ce que tu dis moi je n'utiliserai pas la CNV ok je vais utiliser utiliser d'autres d'autres préceptes je vais essayer de mettre de la sécurité dans l'échange je vais par exemple prévenir dans mon échange dans le cadre que tu prends je vais dire par exemple mon intention c'est surtout pas de mais c'est de voilà l'effet de contraste peut-être que tu connais voilà je vais mettre de la sécurité clairement dans l'échange pour éviter que ça glisse mais là dans ce cas de figure-là j'emploierai pas la CNV parce que je me sens pas forcément en en agression je me sens pas en difficulté je me sens pas en conflit et donc et donc là voilà voilà l'assertivité c'est vraiment la communication dans le respect de l'autre et dans le respect de sa propre parole je pense que si on regarde dans un dictionnaire on doit pas être très loin de ça mais voilà donc là dans le cas que tu prends voilà j'utiliserai en fait la CNV c'est un outil enfin c'est un un élément qui prend l'assertivité comme un outil exactement ok donc j'avais mal interprété le début de exactement ok oui oui voilà ça me permet de préciser si jamais j'avais pas été suffisant clair là-dessus tu sais je suis blonde alors je comprends pas forcément tout bien du premier coup je connais quelques blondes vachement intelligentes tu sais t'as toutes tes chances bon merci merci à Aaron de me donner cette permission alors donc la CNV donc pour en utilisation donc au travail tu l'as dit pour éviter les conflits ou quand on sent que ça ça commence un petit peu à déraper mais dans la vie quotidienne pareil dans la vie quotidienne je dirais que c'est moi personnellement j'ai commencé à l'utiliser dans la vie quotidienne ça m'est dit comme ça parce que voilà je trouvais que les qualités des relations que j'avais n'étaient pas entièrement satisfaisantes et que quand on avait des sujets sur lesquels on devait avancer et bien et que c'était compliqué que ça dérapait vite et oui donc voilà moi je l'utilise beaucoup et voilà je ne saurais que recommander voilà aux personnes en couple dès lors que ça devient tendu d'utiliser vraiment pour le coup cette méthode alors après on va se dire on va se dire les choses très franchement la CNV au début ça ne marche pas du tout c'est avec ça avec ça je veux dire avec des gens qu'on connaît ça ne marche pas du tout et pour une raison simple c'est que si vous n'étiez pas comme ça avant celui qui est en face de vous il va se demander qu'est-ce qui se passe d'accord c'est passé pour moi au début c'est que mais qu'est-ce que tu fais il a appris un nouveau truc là qu'est-ce qui me embrouille la tête exactement c'est exactement ça qu'est-ce que tu m'embêtes avec tes nouveaux trucs que tu as appris quoi et la réalité c'est que les premières fois ça empire presque la situation carrément oui parce que ça devient un nouveau sujet de conflit par-dessus un sujet de conflit en tout cas c'est mon expérience personnelle là-dessus ok et ça me tient la route que si jamais avec les personnes qui nous connaissent on maintient ça dans le temps et là pour le coup on y voit un bénéfice et c'est assez rapide c'est pas voilà à condition de tenir le temps et de maintenir cette méthode-là régulièrement à chaque fois qu'il y a une situation un peu de tension bon et puis on en a dans la vie de tous les jours donc on manque pas de situation pour s'exercer et voilà donc l'enjeu c'est vraiment la continuité le maintien du comportement dans le temps et ce qui veut dire que si on l'applique aussi au travail ça risque aussi de changer un peu de brouiller les cartes parce que mettons on commence à agir comme ça avec des gens de son équipe ou avec son chef alors que d'habitude on n'était pas du tout comme ça là pareil il est pour se dire qu'est-ce qui se passe-t-il c'est exactement ça et là il n'y a pas de méthode miracle on joue chacun avec sa personnalité sa façon d'être moi pour ma part c'est la transparence donc c'est c'est de dire les choses sincèrement de dire voilà je trouve que notre manière de gérer la situation n'est pas n'est pas convenable on n'arrive pas à un résultat qui me convient est-ce que je partage déjà ce sentiment ce constat-là et si c'est le cas ben voilà ce que je te propose c'est moi je me suis mis en tête de communiquer de cette manière-là et voilà et donc pour le coup pour d'autres ça fonctionnera peut-être mieux autrement c'est-à-dire en le faisant plus progressivement ça dépendra des tempéraments moi je trouve que la transparence c'est ce qu'il y a de plus simple à appliquer alors on embarque tout le service en formation tous ensemble comme ça au moins ouais alors en formation ouais si on y est sensibilisé soi-même on peut déjà un peu expliquer la méthode et puis se dire par exemple voilà on peut faire des petits exercices en groupe se dire ok bon mais là décrivons les faits de quoi s'agit-il et on peut se dire de noter sur un bout de papier ce qui s'est passé dans une situation est-ce que tout le monde voit la même chose et on travaille en fait sur la perception commune et là on réduit les biais de perception ça c'est intéressant après ce qu'on peut faire c'est de se dire en groupe toujours pareil et bien voilà exprime un sentiment par rapport à ça puis derrière les gens vont essayer mais ils savent à peine s'exprimer sous forme de sentiment au début et donc de dire ok tu es en train de me dire là tu me parles de sentiment en fait c'est une opinion que tu me donnes c'est pas un sentiment et donc ça permet alors si je te dis la différence entre un sentiment et je te disais une opinion si je te dis par exemple j'adore le chocolat c'est un sentiment si je te dis le chocolat c'est trop bon c'est excellent c'est excellent ça c'est une opinion et pour le coup dans la CNV et ce qui fonctionne particulièrement c'est le fait de garantir qu'on y va avec un sentiment une opinion c'est ni plus ni moins donc quand je dis le chocolat c'est bon c'est ni plus ni moins de t'imposer ma réalité même si elle est positive ça te laisse aucune place pour penser autrement t'accuses réception de ça et puis qu'est-ce que j'en fais alors que quand je dis j'adore le chocolat ou j'adore ta manière de faire bien là tu peux poser des questions tu peux intervenir le dialogue s'ouvre beaucoup plus facilement avec des sentiments et c'est ce que tu disais tout à l'heure au-delà du sentiment j'entends qu'on parle en son nom propre sans faire une généralisation parce que quand tu dis le chocolat c'est bon c'est un truc un peu sans appel voilà exactement et puis si t'es contre franchement quelle idée tandis que voilà quand on commence par jeu on fait bien comprendre que c'est sa perception son idée son ce qu'on veut mais on force pas l'autre à prendre ce qui nous appartient comme étant acquis et que ça doit s'appliquer à tout le monde c'est exactement ça en fait si tu parles bien dans les bons mots mais oui mais c'est exactement ça et tu traduis ce que je disais au démarrage pour prendre l'entière responsabilité voilà dans 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 la CNV on est on est des êtres responsables et dans la manière dont on essaye de communiquer l'autre et bien on essaye de le rendre responsable lui de son côté parce que c'est ça qui est intéressant dans la CNV c'est que il y a l'idée que moi je communique comme ça mais que du coup je vais quand même essayer d'inciter l'autre à communiquer de cette manière-là en retour et donc pour quelqu'un qui n'a pas la grille de lecture et bien il va falloir l'accompagner voilà il va falloir l'accompagner et lui dire ok si tu pouvais me le dire sous forme de sentiment et si tu pouvais me dire enfin voilà là je caricature un peu mais derrière ça c'est quoi toi qui es important pour toi là-dedans et là en fait on travaille le besoin une fois qu'on a travaillé le sentiment qui est là en fait on apprend aux personnes en face de nous c'est comme une danse voilà alors j'entends bien la partie individuelle mais quand on a affaire à à des problèmes qui touchent un groupe parce que dans un groupe tout le monde n'a pas forcément les mêmes sentiments et sur une problématique X les filtres de chacun font que il peut y avoir différentes réactions différents sentiments qui sont dans la boucle comment on fait là parce qu'on ne va pas les traiter un par un en fait c'est le cas le plus compliqué la réalité c'est que mais c'est de la même manière que c'est compliqué de communiquer de manière normale dans un groupe même quand il y a on est d'accord au final c'est un facteur de complexification voilà de complexité en tout état de choses donc ben là j'ai pas de j'ai pas de méthode miracle si ce n'est que ben peut-être se servir du groupe d'essayer en fait d'enrichir le vocabulaire voilà la CNV elle n'empêche pas prendre la responsabilité ça n'empêche pas de faire des suppositions c'est à dire que moi si je suis à côté de quelqu'un qui est en train de parler d'exprimer un sentiment je peux très bien rebondir par dessus et dire ben j'ai l'impression ou j'ai le sentiment j'ai l'idée quand tu dis ça c'est pour toi et quelque part ben si on si on s'est exprimé d'une manière suffisamment ouverte on permet à l'autre ben de clairement d'enrichir ce qui se passe on lui donne un œil etc et parfois c'est aidant c'est à dire que le groupe peut parfois aider à débloquer ben apprendre à communiquer de cette manière là parce qu'il va enrichir votre perception il va il va vous donner du vocabulaire à condition et c'est là où si vous vous mettez vous en position d'animation parce que s'il y a un groupe il y a forcément là pour le coup une personne qui régule ce moment là et là il faut être un peu plus aguerri mais ça veut dire qu'à ce moment là c'est vous qui guidez le processus et vous donnez la parole de la même manière que dans un brainstorm il y a quelqu'un qui tient la parole et là vraiment il y a un enjeu et de censurer clairement si jamais on ne respecte pas les règles du jeu en disant et ok si tu le disais non là pour le coup il y a une forme de jugement et si tu le disais sous forme d'un sentiment ok très bien mais écoute c'est très clair je pense qu'on pourrait en parler jusqu'à minuit mais ce n'est pas le but malheureusement mais en tout cas je vais être synthétique non 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 mais c'est parce que moi j'ai plein de questions enfin bon bref j'en ai plein mais alors là on est parti pour y passer 4 heures donc c'est pas c'est pas l'objet non c'est pas ce qu'on avait dit donc non non je ne vais pas t'embêter trop longtemps ah bon si l'on souhaite rentrer en contact avec toi par exemple pour tes activités de coach où est-ce qu'il faut qu'on se tourne alors soit vous me trouvez sur mon site internet ce qui est le plus simple d'ailleurs pour mes activités de coach parce que parce que j'y mets à peu près toute mon identité voilà j'essaie de construire un site qui me ressemblait donc si vous voulez plutôt vous mettre en contact avec moi passez au moins par ce site là pour voir de quoi ça parle et si ça vous si ça vous donne envie peut-être tu mettras le lien Priscille de mon site oui dans le dans le descriptif de la vidéo oui bien sûr et voilà et sinon vous me trouvez par mon par mon LinkedIn vous tapez à rond la serre et et vous me trouvez sans difficulté alors nos spectateurs est-ce qu'ils ont des questions à nous poser ou enfin à te poser parce que moi je ne suis pas du tout une experte une marge de progression phénoménale donc n'hésitez pas dans le petit dans le petit chat de nous poser vos questions pour que Aaron puisse vous répondre je suis partie sur Facebook pour voir si nous avons des questions alors je ne vois pas pas de questions du côté de Facebook je vais revenir sur le zoom alors nous avons Guy bonjour Guy qui nous dit très 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 clair très intéressant écoute tu vois on t'a très très bien compris Aaron il n'y a que moi qui avait du mal bah non c'est parce que c'est parce que tu as posé les bonnes questions qui ont permis de préciser qu'ils ont bien compris ça doit être ça ça doit être ça mais écoute on n'a pas d'autres questions je vais refaire un petit tour de l'autre côté parce que comme on a quelques secondes de décalage avec le Facebook on ne sait jamais non je ne vois pas de questions donc on va on va arrêter là notre charmante discussion merci mille fois Aaron encore une fois tu peux me rappeler le nom de ton site web parce que je ne m'en souviens plus je veux là pour le coup il n'a pas une il n'a pas une appellation très simple d'usage comme ça donc je admite je te donnerai le lien pour le mettre ok c'était juste pour que tu le cites merci à tous de nous avoir suivis n'hésitez pas à regarder d'autres de nos interventions en live ou bien en replay profitez-en puis partagez aussi avec les membres de votre réseau puisque moi je vous fais partager et connaître certaines personnes de mon réseau mais vous pouvez partager aussi ces expériences avec d'autres et puis comme ça utiliser le réseau pour ce pour quoi il est fait très bonne soirée à tous encore une fois merci beaucoup à Aron et puis à très bientôt bye bye merci Priscille et merci à tous de nous avoir suivis et merci à tous